L'éventualité de l'application du nouveau code minier de la République démocratique du Congo fait frémir le marché mondial des métaux depuis quelques semaines. Après une rencontre à milieu de semaine dernière avec les professionnels du secteur minier national, le président congolais Joseph Kabila a promulgué le texte tel qu'il a été adopté au Parlement. Une décision attendue avec fébrilité par la Bourse des métaux de Londres où le cours du cobalt a atteint un nouveau record vendredi à 84 000 dollars la tonne. C'est que la nouvelle loi prévoit une forte hausse des taxes sur les substances dites stratégiques dont la liste complète doit être dressée par le Premier ministre. Certaines d'entre elles pourraient être imposées à hauteur de 10%. Un bon clé grand des entreprises minières installées dans le pays redoute particulièrement en ce qui concerne le cobalt, une matière première essentiellement produite en RDC et dont l'exploitation est pour l'instant taxée à 2%. Dans le communiqué annonçant la promulgation du nouveau code minier, la présidence de la RDC précise que cette disposition a pour objectif de corriger les lacunes et les faiblesses du précédent code de 2002 jugé trop favorable aux investisseurs.